Bonjour. Bon après-midi. Je me demandais s'il allait avoir bien du monde parce que, tu sais, des fois, le dernier atelier, on est tenté par aller magasiner, aller prendre une bière, un verre, un verre de vin. Je suis de mauvaise gang, c'est ça? Je suis entente de vous voir en grand nombre, mais je vais vous dire tout de suite, je suis nerveuse parce qu'il y a des collègues de mon ancien conseil qui sont juste là. C'est du monde que j'admire, que je trouve super compétent, chevronné. Je me suis dit, que c'est qu'ils viennent faire à mon atelier? Oui, merci. Je vais essayer de vous ignorer quelques minutes, vous autres, parce que vous allez me rendre encore plus nerveuse. L'atelier de cet après-midi est juste 90 minutes, puis normalement, ça sera un atelier d'une pleine journée. Fait que je laisse faire les détails, mais je vais vous challenger, puis que vous dites qu'on commence tout de suite et qu'on ne perde pas de temps. Parce qu'on ne veut pas rester jusqu'à 7 heures non plus, right? OK. Alors, vous avez à votre table une trousse, puis ça, c'est mon petit côté traditionnel. J'ai une trousse. Oui, c'est fait sur du papier, mais vous allez comprendre pourquoi tantôt. Je vais quand même vous dire, c'est une trousse verte, même si elle est blanche, parce qu'elle est faite de carton recyclé à 100 %. Puis, après l'atelier, vous allez pouvoir prendre la pochette, puis si elle a de l'air un petit peu faluette, ce n'est pas qu'il faluette, mais elle est détachable. Alors, vous allez pouvoir détacher les affiches, puis le contenu. Gardez ça dans votre bureau, votre cartable, en quelque part, sur un petit tableau d'affiches, et réutilisez la pochette. Donc, elle a un petit volet pédagogique réutilisable, puis les retails, puis on les mettra au bac pour que ça devienne d'autres pochettes à un moment donné. Ça marche? Oui. Il en manque? Donc, c'est ça. Donc là, la pochette est cute, vous l'avez vue. Sortez maintenant ce qu'il y a dedans. Puis, pour le premier dix minutes, je vais faire ma maîtresse d'école. Je vais vous demander de sortir un stylo, puis de compléter les tirées avec moi. Je vous engage tout de suite. Ok, je commence avec ceci. Pourquoi parler, ah, je le savais, fin de journée en plus, une gang de direction d'école, je vais avoir de la misère à voir votre attention. Pourquoi parler de notre style de gestion? Si vous allez chez le médecin, puis que vous demandez au médecin, je fais quoi pour être en bonne santé, c'est simple, puis il va vous donner trois petites recettes faciles. Mange bien, dors bien, faites de l'exercice. Pour être en bonne santé comme direction d'école, puis pour avoir une école en bonne santé, il y a quatre ingrédients. Le premier, cohésion d'équipe. Puis, la cohésion d'équipe, pour que notre équipe fonctionne bien, soit cohésive, collabore bien, bien, ça commence avec vous autres, les leaders. Parce que vous donnez le ton dans votre école. Puis, plus vous vous connaissez, plus vous savez le ton, l'impact que vous avez dans votre milieu de travail. Fait que la cohésion d'équipe, ça commence avec vous, connaître votre style de gestion. Puis, en connaissant notre style de gestion, on apprend aussi à reconnaître le style de collaboration de nos collègues dans notre école. Fait que c'est ça la cohésion d'équipe, c'est l'ingrédient numéro un. Une fois que l'équipe sait bien travailler ensemble, il y a le deuxième ingrédient qui est la clarté organisationnelle. Fait qu'on sait qui fait quoi dans l'école, on sait exactement ce qu'on a à faire, on sait où on s'en va, notre cheminement est clair. Plus c'est clair, pour vous d'abord dans votre tête, puis votre équipe de gestion, si vous êtes au secondaire, ou votre équipe de la réussite, plus c'est clair. Ensuite, vous savez exactement quelle communication vous avez à transmettre au personnel, aux élèves, aux parents, aux conseils, à la communauté. Alors, on est une équipe cohésive, c'est clair. On sait pourquoi on est là, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut, on sait comment on agit, on sait ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas. Ensuite, on le communique, on le surcommunique, puis je dirais comme direction d'école, vous devez être des CRO, Chief Repeating Officer. À un moment donné, dans mon conseil, la directrice de l'éducation répétait souvent les mêmes messages, à un tel point que quand on allait aux rencontres des cartes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous autres, on allait aux rencontres des cartes, j'étais capable de finir ces phrases. Mais savez-vous quoi? Je connaissais exactement de quel bois elle se chauffait. Les attentes étaient claires, je savais ce qui était la priorité, je savais comment il fallait agir, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Ça, ça fait partie de votre job comme les deux dans une école. Puis après ça, bien, il y a tout ce qu'on appelle les systèmes humains. Qu'est-ce qu'on supervise? Qu'est-ce qu'on valorise? Qu'est-ce qu'on encourage? Qu'est-ce qu'on tolère? Qu'est-ce qu'on tolère pas? Qu'est-ce qu'on évalue? Comment est-ce qu'on accueille les gens? Puis tous ces systèmes humains-là, c'est basé sur la clarté de l'organisation. Deuxième chose que je veux dire, juste avant de poursuivre, avec les styles de gestion. Je vais rappeler cette colonne-là la colonne d'intelligence, puis celle-ci la colonne de santé. Qu'est-ce que vous pensez qui va dans la colonne d'intelligence? C'est quoi vos dossiers dans l'école? Les dossiers typiques dans votre école? Discipline, dotation, évaluation, budget, j'ai entendu, EED, conseil d'école, littératie, numératie, les CAP, les plans d'amélioration. Puis sais-tu quoi? La liste, là, va jusque-là. Ça, là, c'est toute votre intelligence d'affaires. Êtes-vous d'accord que vous pensez 95 % ou que 95 % de vos responsabilités découlent de tous ces dossiers-là? Mais si je vous demandais, qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? On marche les corridors, donc ça veut dire qu'on parle, on communique, on crée des liens, on gère des courriers, on résout des problèmes. On accueille, on dirige, on conseille, on écoute, tout ça, là, c'est votre façon d'être. Puis votre façon d'être, comme leader, teinte votre façon d'accomplir toutes vos tâches. Puis dans le prochain 90 minutes, c'est cette colonne-là qu'on regarde. Parce que votre savoir-être, plus il est en santé, plus votre façon de gérer tous les dossiers qui vous reviennent seront aussi gérés sainement en santé. C'est la toile de fond pour le reste de notre 80 minutes. Ça marche? OK, cool. Sortez votre plume. On commence. On va remplir des tirées. Alors ça, c'est la vision pour notre prochain 80 minutes. Je ne corrige pas, je n'ai pas de gommette. Je vais peut-être faire tirer une bière ou un verre de vin pour ceux qui ont tout bien à la fin. Ah, la motivation! OK. Ça fait que ça, c'est l'arrangement. C'est la prémisse de base. C'est notre vision pour ce qui s'en vient. On est ici pour comprendre mon style unique de gestion et l'impact de ma présence dans l'équipe. Alors, comprendre mon style de gestion, l'impact de ma présence dans l'équipe. Ça fait que ça commence avec moi, me regarder dans le miroir, parce que de la façon que je me présente dans l'équipe, je donne le ton à ce qui se passe dans l'école. Deuxième volet, il y a moi, mais il y a les autres aussi. Alors, c'est de reconnaître et comprendre le style de collaboration des autres. On n'est pas tous faits pareils. Mon père a toujours dit, comment est-ce qu'il a envoyé ça, donc? Il faut toutes sortes de mondes pour faire un monde. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à adapter mon style pour mieux connecter avec les autres. Puis, si je connecte mieux avec les autres, ça va me permettre d'atteindre de meilleurs résultats. Puis, quand on atteint de meilleurs résultats, on maintient un niveau de collaboration plus élevé avec l'équipe. Ça marche? L'entente. Cette journée, cet après-midi, cette heure et demie, c'est à propos de vous. Donc, soyez vous-même franc. Puis, évidemment, j'ai dit Toronto, mais j'aurais pu préciser, ce qui se passe à Alexander-C, demeure à, ce qui se passe à Toronto, demeure à Toronto. Engageons-nous à une confidentialité. Parce qu'on va parler de nos styles, on va parler des choses qui nous motivent, mais on va aussi regarder un peu comme c'est quoi nos défis. Puis, on va peut-être s'ouvrir aux gens à la table, à d'autres personnes à d'autres tables. Puis, j'aimerais que ça reste entre nous. Ça marche-tu avec vous autres, ça? OK. Dans votre école, vous avez des caps. Pendant les caps, on dit que les profs apprennent des autres profs. Cet après-midi, vous allez avoir plein d'occasions pour parler, échanger, essayer des idées. Ça fait que cet après-midi, ça va être des directions qui apprennent avec d'autres directions et de d'autres directions. Un des principes à retenir, puis si vous regardez ici, vous allez pouvoir remplir les tirets très facilement. La personne qui exerce le plus de flexibilité aura quoi? Le plus d'influence sur le système. Ça, c'est vrai en salle de classe et vous vous attendez de ça de vos profs. Vous vous attendez à ce que les profs différencient pour que les élèves puissent réussir, n'est-ce pas? Pensez à un prof. Il y a un prof en tête qui est rigide, pour qui c'est un défi de différencier, qui a les mêmes attentes pour tout le monde, qui s'y prend de la même façon avec tous ses élèves. Quel genre de résultat a ce prof-là? Conflit. Que face à un mur, c'est dur parce que c'est rigide. C'est la même chose pour nous autres. Si on s'attend à ce que nos profs, notre personnel, différencie pour les élèves, comme direction d'école, il faut être capable de différencier avec notre personnel aussi. Si moi, je suis une personne de détail, puis Carole, c'est une personne qui est « big picture », puis je m'en viens la voir parce que j'ai quelque chose à lui proposer, comment je devrais m'y prendre pour lui parler? Big picture. Si je suis avec Danny, puis Danny, c'est un gars social qui aime le party, qui aime avoir du fun en travaillant, puis moi, j'arrive avec mon cartable, avec un ton sérieux, je vais-tu avoir son buy-in pour l'embarquer avec moi, puis ça va prendre, bien, une caisse de bière, je pense. Je me permets, je me permets, je la connais bien. Fait que la personne qui exerce de la flexibilité a le plus d'influence, puis le contraire est vrai. La personne la plus rigide en exerce le moins, puis finalement peut se péter le nez contre le mur. Principe à retenir. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, puis mon père a tout le temps dit, « Mimi, traite les autres comme que tu veux être traité. » Ça, c'est la règle d'or. Traitez les autres comme vous voulez être traité. Mais ça revient à mon exemple avec Carole. Si Carole, ce n'est pas une personne de détail, c'est une personne de big picture, je vais-tu la traiter avec détail ou avec big picture? C'est la même chose. Donc, on va remplacer la règle d'or. Pour être flexible, on va remplacer la règle d'or avec la règle platine. Traitez les autres comme ils veulent être traités. Ça fait-tu du sens? Je vous parle de DISC après-midi. Pourquoi DISC? Parce que DISC, c'est un modèle de comportement humain qui est positif et normal. On ne parle pas des anomalies, on ne parle pas de problèmes de santé mentale, on parle de problèmes qui sont communs, positifs, normaux. Il n'est pas utilisé pour diagnostiquer les gens, il est utilisé pour améliorer la communication, résoudre les conflits, augmenter la productivité, puis minimiser le stress. Puis j'ai écrit là, ce n'est pas pour diagnostiquer. Puis il y en a qui vont dire, il ne faut pas libeler. Mais plus j'y pense, puis plus je répète ce message-là, plus j'ai le goût de dire, why not? Moi, je vous le dis tout de suite, je suis ici, dans la roue, je suis une personne qui adore analyser, qui adore la précision, qui adore les détails. Si celle qui me supervise savait que j'étais comme ça, si celle qui me supervise savait que moi, j'aimais ça réfléchir à mes idées avant de donner une réponse, si elle savait ça, que je n'aimais pas être mise sur le spot, ça ne me dérangerait pas qu'on me libelle avec ce style-là. Parce que je me dis, plus les autres me connaissent, plus ils sont capables de parler mon langage, de me traiter comme moi je veux être traité. C'est la même chose pour vos profs, c'est la même chose même pour les parents, puis pour les élèves. All right. J'ai écrit « superviseur » ici, mais enlevez « superviseur », là. Pensez « leader ». Ayez un « leader » que vous admirez en tête. Pensez à cette personne-là, puis quelles sont les deux caractéristiques ou les deux traits que vous aimez au sujet de cette personne. Écrivez deux mots sur votre feuille. Ça peut être un « leader » qu'on a eu dans le passé, un « leader » contemporain, un « leader » dans votre conseil, un « leader ». Deux caractéristiques qui font que vous les appréciez, vous les avez en estime. Est-ce que tout le monde a deux caractéristiques? Josée, peux-tu commencer avec toi? Oui. Vas-y donc. Quelqu'un qui est visionnaire, mais qui est aussi transparent. Visionnaire, transparent. Gisèle? Il y a une bonne écoute qui est intègre. Bonne écoute intègre. Carole? Bien, sens de l'humour, puis un bagage pédagogique. C'est beau. Merci. C'est une ouverture et une confiance à l'éducation. Merci. Être à l'écoute, puis avoir l'aspect humain. OK. Un « leadership » partagé. Comprenez-vous? Oui, oui. OK. Un « leadership » partagé, confiance. Chaleureux, puis ouvert. Chaleureux, ouvert. Merci. Ici? Moi, j'ai les compétences, c'est ouvert, puis à l'écoute. Parfait. Moi, j'ai l'écoute, puis ouverture d'esprit. Parfait. Vous l'avez fait ensemble, OK? Honnête et à l'écoute. Honnête et à l'écoute. Humaine et à l'écoute. Humaine, empathique. Accueil et à l'écoute. Excellent. Un « être équitable » équitable. OK. Ouverture d'esprit pour que l'on est disponible. Ouverture d'esprit disponible. Humaine et compétente. Wow, c'est beau. Accueil et à l'écoute. Moi, j'ai écrit « inspirante », donc j'ai le goût de la suite. OK. Et puis, c'est une personne qui est en avant de la parole. Excellent. Ici? Compétence, inspirante. Créatif et séraphone, c'est la part des gens. Excellent. À l'écoute, support, production, c'est le plus motivé sur le domaine. Excellent. Stéphane? Moi, j'ai calme avec les gens et une personne problématique. Excellent. Je suis positif et engagé. Je respecte les plans. OK. Qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes vos réponses? Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de style générique. Il n'y a pas un cookie-coreux modèle de leadership. Toutes ces leaders-là ont une qualité, puis ils ont sûrement tout aussi un petit quelque chose qu'ils voudraient pratiquer davantage. Fait que quand on va parler des styles de gestion, des styles de leadership, tantôt, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il s'agit de comprendre lequel domine chez nous, puis quels sont les autres que je pourrais pratiquer davantage. Parce qu'un leader efficace, un leader qui est une école qui va bien, qui réussit, qui fonctionne, où les résultats sont bons, c'est un leader qui connaît bien son style, mais c'est un leader aussi qui a pratiqué des compétences de base dans les autres styles. All right. On regarde une vidéo qui explique le modèle disque, puis on continue de là. Et si les besoins de chacun étaient facilement identifiables? Si vous saviez que cette personne-ci veut plus d'indépendance, et que celle-là veut un peu plus de réconfort, est-ce que cela changerait la manière dont vous travaillez ensemble? Cela faciliterait-il votre travail? Oui, probablement. Mais il ne s'agit pas de la réalité. Quoique. Peut-être que si vous aviez le bon décodeur, les besoins de chacun pourraient être beaucoup plus évidents. On saurait plus clairement comment travailler de façon plus efficace ensemble, comment être plus productif, plus satisfait. Tout ce dont vous auriez besoin, c'est un outil qui vous aide à mieux comprendre les motivations d'autrui. Voici Disque, votre décodeur. Cet outil est un moyen de comprendre rapidement les besoins et les priorités des personnes qui vous entourent. Cet outil comporte quatre styles de base. D, I, S et C. Voici son fonctionnement. D'abord, tout le monde dispose d'un point. La localisation de ce point indique votre style Disque. Par exemple, si vous êtes de style D ou Dominance, vous recherchez probablement les résultats. Tenez à passer immédiatement à l'action et à remettre le statu quo en question. Il est très probable que les autres personnes de style D partagent vos priorités, même s'il peut y avoir de temps à autre des confrontations. Il est possible que les autres styles ressentent cette approche D comme brusque, intimidante ou insensible. Si vous êtes de style I ou Influence, vous apportez probablement le travail avec enthousiasme. Vous aimez la collaboration et passez rapidement à l'action. Les autres personnes de style I trouvent probablement votre énergie exaltante, même si tous deux êtes parfois un peu trop optimistes. Il est possible que les autres styles pensent que cette vivacité et ce rythme rapide relèvent d'une attitude négligente ou irréfléchie. Ou il est possible que vous soyez de style S ou Stabilité, ce qui signifie que vous aimez soutenir les gens, préserver l'équilibre et prendre du plaisir à collaborer. Les personnes de style S apprécieront probablement votre nature patiente et facile à vivre, même si cela implique un sens faible de l'urgence. Il est possible que les autres styles vous voient comme une personne trop conciliante ou indécise. Enfin, si vous êtes de style C ou Conscience, vous vous centrez probablement sur la précision. Vous faites appel à votre logique pour remettre en question les idées et vous recherchez l'équilibre pour garantir des résultats cohérents. Les autres personnes de style C apprécieront votre tendance à faire les choses convenablement, même s'il est possible que vous vous enlisiez tous deux dans l'analyse. Mais pour des personnes de style différent, ce rythme précautionneux peut leur sembler rude et saper leur énergie naturelle. Maintenant, dans la réalité, tout n'est pas toujours aussi simple. Votre point peut être positionné entre deux styles, par exemple dans la zone entre I et S. Et vous pouvez posséder quatre ou même cinq priorités. Par exemple, en plus de la collaboration, de l'enthousiasme et du soutien, il est possible que vous partagiez également la priorité de précision avec vos collègues C. Le fait est que même si vous devez reconnaître votre propre style disque, vous devez également connaître les motivations des personnes avec lesquelles vous travaillez. Que vous soyez simplement en relation avec autrui, que vous résolviez des problèmes ou que vous travaillez à la résolution de conflits, vous devez parfois sortir de votre zone de confort. Et en vous servant de disque comme guide, vous serez mieux à même de déterminer quand et pourquoi ce type d'adaptation est tellement important, non seulement pour votre réussite, mais pour la réussite de chacun dans votre environnement professionnel. Je connais ce modèle-là, mais je ne me souviens pas assez pour dire si c'est la même chose. Oui, comme il y a Tintin, il y a MBTI aussi, le Myers-Briggs. Oui, oui. D'où ça fait? Je suis comme bien. Ce modèle-là en particulier? Bien voici quand même, moi j'en ai entendu parler. Moi, je dévore tout ce qui est, tous les livres de Lencioni, Patrick Lencioni. Puis c'est dans son livre « The Five Dysfunctions of a Team » qui a fait référence à 10 parce que lui disait, plus on se connaît, plus on connaît les autres, plus on est capable de mieux se comprendre puis travailler en équipe. Puis plus on se comprend, moins on juge aussi. Parce que si je comprends pourquoi, bien je vais dire Carole encore, puis juste là, puis c'est mon ami, je vais peut-être l'utiliser souvent comme exemple, mais un style C, c'est un style qui pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Si je suis en mesure de savoir que Carole a un style, a du style C, puis qu'elle pose des questions, je vais savoir qu'elle pose des questions tout simplement parce qu'elle est curieuse, pas parce qu'elle veut empêcher le dossier d'avancer. Fait que tu sais, il y a une différence. Quand on connaît l'intention de la personne parce qu'elle a un style particulier, ça laisse tomber les jugements. Alors moi, j'en ai entendu parler de lui. Et de là, bien, je suis allée me certifier pour être une partenaire autorisée qui peut administrer les styles disques. Alors c'est la compagnie WIRLY qui possède cette information-là. Ça date d'à peu près une centaine d'années. Puis le reste des détails, pas trop certain. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des questions par rapport au cas de style jusqu'à date? C'est beau? Oui? Ça, c'est un peu mon défi cet après-midi parce que j'ai juste 90 minutes et parce que je n'ai pas gagné non plus le 6,49 pour vous payer l'évaluation qui vous appartient. Parce que normalement, quand on fait la formation d'une journée, vous complétez un questionnaire puis vous auriez votre profil à vous. Mais ce n'est pas grave. Là, vous avez eu l'introduction. Vous avez un aperçu. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans votre trousse. Puis vous allez trouver ce tableau-là. Puis on va le compléter ensemble. Puis en le complétant ensemble, je vais vous demander d'essayer d'identifier dans quel cadran vous vous situez. OK? Sortez vos plumes, mesdames et messieurs. All right. La première chose qu'on se demande pour découvrir quel style on est, on commence avec deux questions de base. Puis là, je vais y aller à la verticale, puis ensuite à l'horizontale. Fait que la première question que je me demande, c'est est-ce que la personne que j'entête, ou dans ce cas-ci, moi, est-ce que naturellement, je suis quelqu'un qui est plus franc et rapide? Première question. Ou est-ce que je suis plutôt une personne qui est précautionneuse et réfléchie? Fait qu'on est un peu des deux, c'est certain. Mais lequel êtes-vous le plus au travail? Franc, rapide ou précautionneuse et réfléchie? Encerclez-le, s'il vous plaît. La deuxième question qu'on se pose, et là, je suis à l'horizontale. Est-ce que j'ai tendance à être plus interrogateur et sceptique, comme je suis toujours en train de douter, poser des questions? Ou est-ce que j'ai tendance à être plus acceptant et chaleureux? Encore une fois, on est un peu des deux. Mais lequel êtes-vous le plus souvent, le plus naturel au travail? Encerclez votre réponse. Alors, si vous avez encerclé franc et rapide, et interrogateur et sceptique, il y a de bonnes chances que votre style soit D. D, puis la couleur, puis le mot pour décrire D, c'est sa priorité, et la priorité du style D, c'est la dominance. Et la couleur du D, c'est vert. Qu'est-ce qu'on fait au feu de circulation quand la lumière est verte? Go. Go. On pèse dessus, il faut que les choses avancent. Un style D, typiquement, passe à l'action, il faut que les choses avancent, puis rapidement. Si vous avez répondu franc et sceptique, là je me cherche. Franc et rapide, pardon, acceptant et chaleureux, il y a de bonnes chances que votre style soit le style I. Et la priorité du I, c'est influence. Pensez, là, Hollywood, tapis rouge, les lumières rouges, les styles I aiment être sous la lumière. Si dans votre école, vous voulez reconnaître un style I, c'est probablement la personne qui lève le plus souvent la main, et c'est la personne qui, vous pourriez lui demander à la dernière minute, peut-être aller faire une présentation devant les élèves, devant le personnel, devant les parents, au conseil, pas de problème. Les I sont à l'aise devant le monde, sont à l'aise sous la lumière. Leur couleur, c'est rouge. Alors, si vous avez un cerclet acceptant et chaleureux, précautionnez et réfléchissez, il y a de bonnes chances que votre style soit S. La priorité du S, c'est d'assurer la stabilité. La couleur du S, c'est bleu. Je pense que 75 % des logos ou des couleurs, des couleurs de logos de publicité, c'est bleu. Pourquoi? Tout le monde aime le bleu. Ciel bleu, océan bleu. Souvent, là, si vous pensez à quelqu'un, puis vous dites de cette personne-là, il n'y a pas plus faim que ça. Sweetest person I know, c'est probablement un style S. Tout le monde aime les S comme tout le monde aime le bleu. Si vous avez encerclé, précautionné, réfléchi, interrogateur et sceptique, il y a de bonnes chances que votre style soit C. Et la priorité du C, c'est conscience, être consciencieux. Là, je vous ramène au feu de circulation. Je ne vous demande pas ce que vous faites quand la lumière est jaune. Je vous demande qu'est-ce que vous devriez faire quand la lumière est jaune. Ralentir, regarder à gauche, à droite, faire attention. C'est typiquement le style C. Ralentir, fais attention, analyse. OK? Allons dans un peu plus de détails. Alors, si vous êtes du style D, il y a des mots, il y a une question que vous posez probablement souvent. Votre question préférée, c'est probablement quoi? Alors, si on vous présente un projet, une initiative, vous auriez le réflexe de dire, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Si, c'est ça. Alors, sa question, c'est quoi? Et les mots qui décrivent le style... Non, pardon. On va aux autres questions. Je vais faire les autres questions. La question préférée du I, c'est qui? Alors, si vous êtes avec votre personnel et vous leur présentez une stratégie de lecture ou vous leur présentez peu importe le dossier, les I, eux autres, ne sont pas nécessairement intéressés à ce que c'est. Les I sont intéressés à savoir qui ça concerne. Est-ce que c'est pour tous les élèves? Est-ce que tout le monde va participer? Est-ce que c'est vraiment pour tous les profs? Est-ce que les parents ont d'affaires là-dedans? Qui a rédigé ça? Ça vient de qui? Ça fait que les styles I s'intéressent beaucoup aux personnes. Moi, je vous dirais, les styles I ont inventé le fun aussi. Parce qu'ils sont des people-persons. Si vous êtes du style S, votre question préférée, la plus naturelle, c'est probablement comment? Encore une fois, on présente quelque chose. Les styles S veulent savoir comment ça va se passer, comment ils peuvent aider, comment ils peuvent soutenir, comment ils peuvent... Ils veulent savoir les étapes. OK? Procédure, étapes. Et la question du style C, c'est pourquoi? Pourquoi on fait ça de même? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi la virgule est placée là et non pas là? Alors, les styles C posent souvent pourquoi, pourquoi, pourquoi. Alors, on revient au style D. Voici les mots qui décrivent normalement une personne qui a un style D. Ce sont des gens directs, axés sur les résultats, fermes, tenaces et affirmés. Affirmés. Je m'excuse si c'est petit, je pensais que l'écran allait être comme super gros, là. Alors, direct, axés sur les résultats, fermes, tenaces, affirmés. Et leur slogan, c'est « Faisons-le ». Ça se dit tellement mieux en anglais. Let's get it done. Perdons pas notre temps, puis mettons-nous à la tâche. All right, on continue. Si vous êtes du style E ou influence, voici les mots. Expansif. Enthousiaste. Optimiste. Plein d'entrain. Vif. Ça ne crie pas comme « Fun », ça? Et eux autres, leur slogan, c'est « Reconnaissons-le ». Ils aiment être reconnus et ils aiment aussi reconnaître la contribution des autres. S. Les mots qui décrivent le style S. Humeur constante. Des gens humbles. Ce n'est pas des gens qui aiment prendre beaucoup de place devant les autres. Patients, conciliants et diplomates. Et leur slogan, c'est « Entendons-nous ». Pourquoi on se chicanerait là-dessus, là? Ce n'est pas important. Entendons-nous. OK? Et pour le style C, les mots qui les décrivent, analytique, réservé, précis, discret et systématique. Des personnes de procédure. Puis leur slogan, c'est « Comme il faut ». Tant qu'à le faire, faisons-le donc comme il faut. Juste pour vous donner un peu les contrastes, demandez à deux personnes, un style C et un style E, de vous présenter un ébauche de quelque chose. L'ébauche du style C a de l'air de la version finale. L'ébauche du style E, c'est quelques mots écrits sur le coin d'une table, sur une napkin, avec un cercle de café ou quelque chose comme ça. C'est ça. OK? Avez-vous une bonne idée où est-ce que vous vous situez? En plein centre. En plein centre? On a une collègue qui peut inventer une autre carte. Peu importe où vous vous situez, rappelez-vous que vous combinez, donc je combine les quatre styles de façon unique. On a un style qui est plus naturel, qui est plus dominant, mais on est capable de combiner les autres styles. Qui se voit dans le cadran vert style D? Levez donc la main, ceux qui se voient D ici. Deux personnes? Deux? Peut-être trois? Oui, ton chum, il serait là. Qui se voit ici? Dans le cadran rouge, I, influence. OK? Excellent. Baissez la main. S. Cool. C'est beau. Et C. OK. Parfait. Dans les prochaines choses qu'on va faire, je vais vous demander de vous regrouper comme style. Avant de bouger, ne bougez pas tout de suite. Les D, vous allez être ici. Les I, les S, puis les C. La raison pour laquelle je vais vous demander de travailler ensemble, c'est parce que vous allez réfléchir à votre style et à l'impact de votre style dans votre école. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que j'explique? Est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas situés? J'ai oublié de vous demander. Moi, je suis à trois séquences. OK. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a deux styles qui n'ont pas du tout ensemble? OK. Il y a 2 %. 2 % de la population partage comme un style, comme on dirait qu'ils sont I, C ou D, S. 2 % de la population. L'autre chose aussi, les gens qui sont très, très... Puis là, si vous aviez votre profil papier, on aurait mis un point en quelque part dans le cercle. OK? Mon mari, son point, il est ici. Puis je me dis toujours une chance qu'il y a une ligne noire parce que je pense qu'il tomberait en bas. C'est un style I très, très fort. J'ai une autre de mes amies. Son style est du style D, mais son point est au centre ici. Ça, c'est sûr, elle a répondu à des questionnaires. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que quand notre point, si vous n'êtes pas certain, c'est peut-être que peu importe le style que vous êtes, si vous aviez fait le questionnaire, votre point serait au centre. Ce que ça représente, c'est que votre capacité de vous adapter dans les autres styles est très, très facile et naturelle pour vous. Alors, je vais prendre encore l'exemple. Admettons que votre point est dans le cadran I. Pensez chez vous, là, à la maison. C'est toujours plus facile de parler aux voisins de gauche puis de droite parce qu'ils sont juste là. Tu sais, s'il n'y a pas de clôture, c'est encore plus facile, mais même si il y a une clôture, vous sortez dehors, vous tondez le gazon, vous faites un barbecue, peu importe, pelletez la neige, on salue nos voisins de gauche puis de droite très naturellement. C'est la même chose avec DISC. Alors, si je suis du style I, je pratique facilement les caractéristiques du style D et du style S. Mais ça me demande un peu plus d'efforts de traverser la rue et d'aller visiter mon style opposé. Je suis capable de le visiter, mais there's no way que je vais déménager, là. Mais je suis capable de le visiter, mais je ne déménage pas chez le voisin d'en face. Ça, c'est vrai pour les quatre styles. Ça fait que si vous avez un peu de misère à vous situer, c'est probablement que vous êtes près du centre puis vous visitez les trois autres styles facilement. Ça marche? Oui, Louis, je crois. Oui. Je voulais juste réagir par rapport à ce que tu viens de dire parce que justement, je pense que, puis ça fait quelque temps, j'y pense, je pense qu'on est de plus en plus, quand on existe du leadership, je pense qu'on devrait se rendre vers le centre parce qu'on devrait être circonstanciel en fonction de la situation qu'il y a vécu. Parce que de plus en plus, honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus de facilité à me situer. Parce que je disais, ah oui, je suis people, et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé à la direction d'école, dans une école de cinq publics élèves. Et là, je voulais que je sois plus à l'égo en fonds parce que là, ou encore, il fallait que je sois très consciencieux parce que la situation demandait que je le sois. Fait que oui, mais à un moment donné, je suis devenu moins ou en tout cas plus des autres. Fait que je pense que plus on vit de situation, plus on nous demande d'être des leaders, plus on s'adapte à l'autre qui est en face de nous, plus on se rapproche du centre. On se rapproche du centre où, de par notre expérience, on a su s'adapter. Puis quand la situation le demande ou l'exige, on agit selon ce qui est exigé. Je vais vous donner un exemple. Puis la raison pour laquelle je pense que c'est important que vous essayez de vraiment reconnaître dans quel cadran vous êtes, c'est pour répondre à cette question-là ici. Parce que vous devez être conscient de l'impact que vous avez quand vous entrez dans l'école. Parce que vous donnez le ton au climat et à la santé de votre école. Moi, je suis du style C. Je vais vous donner un... Je vais parler de mon exemple, mais vous allez faire l'exercice pour vous bientôt. Je suis réservée, je suis analytique, je suis à la tâche. Moi, quand je pars le mardi soir, quand je quitte mon bureau, j'ai ma liste de choses à faire pour le mercredi. Puis si Carole me connaît, il y a des couleurs, il y a des post-its, il y a des codes, tout est organisé. Ça, c'est mon style. Puis des fois, j'arrivais très, très tôt le matin, j'allais m'installer à l'ordinateur, je refermais la porte de mon bureau, je gardais la lumière baissée, juste parce que je voulais tellement être à la tâche, concentrée, puis être en train de faire mes affaires. Mais je suis consciente de ça. Parce que si on ne me connaît pas, ou si on ne prend pas le temps d'apprendre à me connaître, si moi, je n'en suis pas consciente, les gens qui sont réservés, analytiques, axés à la tâche, peuvent paraître comme étant des personnes froides, des personnes qui ne s'intéressent pas aux autres. Puis la première fois que j'ai découvert que j'étais un style C, j'ai dit, bien voyons donc, je ne sais pas si, I'm the sweetest person I know. J'ai dit, c'est impossible que je sois de même. Puis là, j'ai demandé à ma chum, j'ai dit, tu lirais-tu mon profil? Comme je ne pense pas que c'est moi, ça. Puis elle dit, Micheline, une chance que moi, je te connais depuis 25 ans, je le sais que tu as un grand cœur, je le sais que tu es chaleureuse, mais ça ne paraît pas. Si on ne te connaît pas, tu peux avoir de l'air froide. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quel cadran on se situe, parce que ça nous permet de savoir l'impact qu'on peut avoir sans s'en rendre compte. Quelqu'un qui est du style D, très axé sur les résultats, peut paraître comme étant quelqu'un qui veut des résultats à tout prix, puis qui laisse faire peut-être le côté caring, le soutien, l'appui que les gens ont besoin. Même chose pour le « i ». Le « i », c'est le contraire des tâches. Le « i » veut avoir du fun, inspire, parle beaucoup. Il n'a pas fini de penser à un projet qui est déjà en train de penser à un autre projet. Ça fait que quand on n'est pas conscient de ça, ça peut être perçu comme quelqu'un qui ne prend pas ses tâches au sérieux, qui parle plus qui fait. Et ainsi de suite. Oui, tu as une question? Je suis d'accord avec Louis, puis en prenant des routes de gestion, moi, je suis « i » fort. Donc, quand j'oubliais le « i », parce que là, on me forçait à être plus « c » ou plus « d » ou plus « s », il y a des moments de « i », j'étais comme marre à vous, il me manquait, il me manquait de créativité, il me manquait de quelque chose. Quand j'ai été consciente de ça, je me suis nourrie dans le « i » parce que sinon, mon style de leadership n'était pas à l'aise, comme je devais me connaître. Oui, je suis forcée à le faire dans les situations, mais il faut que je me donne ma traite du « i » sinon je ne suis plus balancée. Mon « i » est fort. Oui, c'est ça. Puis sachant où tu es, tu sais exactement ce qui te motive, puis tu sais ce qui t'éteint, puis tu as comme les deux à gérer ça, justement. OK? Donc là, je vous fais travailler ensemble. Je dirais, apportez avec vous autres votre trousse, peut-être une plume, « d-i-s-c ». Assoyez-vous à votre table, pensez que je vous... « d-i-s-c », oui. Bon, fini? OK, je vous ramène, s'il vous plaît. Alors, puis je sais qu'on pourrait parler jusqu'à 4h30, 5h, parce que j'écoute des conversations. Bonjour! J'écoute des conversations, puis c'est le fun, parce que j'étais à la table où avec les « s », à un moment donné, on parlait de délégués, puis leur style de délégation, les atouts se ressemblent pour tout le monde, puis quand ils ont commencé à partager sur leurs défis, la plupart de ces gens-là partagent aussi les mêmes défis. Fait que ce que je nous propose, très rapidement, sans élaborer, si je vous donne... J'aimerais ça qu'on écoute ce que les autres tables ont répondu, parce qu'en écoutant les réponses des autres styles, ça va en même temps vous permettre de comprendre les autres styles de collègues avec qui vous travaillez, que ce soit dans votre école ou ailleurs. Fait qu'on va commencer avec les « D ». Alors, les « D », la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous pensez que votre style de gestion peut avoir un impact dans votre façon de gérer les gens dans votre école? Les bons côtés, les moins bons côtés. Bien, on assure, dans le sens aussi, on sait ce qu'on veut faire et on le complète parce que c'est rapide et il y a la tâche, mais on n'exploite pas toutes les possibilités parce qu'on est tellement axé sur le faire rapidement. OK. Puis on peut créer du stress chez ceux qui ne sont pas accessibles sur la tâche. Excellent. Merci. Y? OK, je peux pas. C'est la question 1. Oui. Nous autres, on a vu qu'on est très approchables, on est à l'écoute, c'est aussi le positif de nous, mais des fois, on peut dépasser notre temps limite avec le monde et là, ça peut se poser des frustrations. Et puis, ça peut être perçu comme un manque d'organisation de notre corps, mais c'est juste parce qu'on aime travailler les gens. Oui! Bingo! Dread de C. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Vous. Oui. Vous êtes tout édite. Ils ne veulent pas vexer personne. Oui. Nous, d'abord, on avait que lorsqu'on faisait une gestion du temps, souvent, on est en train de considérer d'autrui, savoir qu'est-ce que eux autres préféraient faire. Donc, souvent, c'est positif. Il demeure considérable pour plusieurs personnes. Mais il y a des avantages, je compare l'efficacité. Un petit peu dans ce temps-là, ça peut déborder parce que, tu sais, si on rencontre quelqu'un, on s'est mis 15 minutes, ça prend 45 minutes, parce qu'on ne veut pas croire, c'est la personne. C'est sûr que ça semble bien. Oui. Oui. C'est un petit peu ça ici. Donc, l'efficacité, là, c'est pour le désir. C'est débitant. Excellent. Merci beaucoup. C? C? C'est un petit peu ça ici. Parce qu'on va parler les deux. OK. Oui. Nous autres, on est quand même très organisés. Le horaire est complètement ferme, l'eau est rangée. Il y a peut-être un manque de spontané. Peut-être. C'est pour ça qu'elle ne vous dérange pas. Alors, c'est ça. Très organisé. Ça, c'est des gens prévisibles. Le personnel, c'est exactement… Ils peuvent savoir exactement à quoi s'attendre. Mais c'est ça. Peut-être qu'il y a un manque de spontanéité. Excellent. Merci. On fait le tour de table avec la deuxième question. Style D. Comment est-ce que votre façon de prendre des décisions et de résoudre des problèmes peut avoir comme impact dans une école? Bon côté, moins bon côté. À cause qu'on va accomplir des choses rapidement, on pense que ça peut augmenter l'élimin d'activité chez les autres personnes. Ce que nous m'avons à dire, c'est ça. On ne va pas explorer toutes les avenues. On va finir ça rapidement. Mais de l'autre côté, le personnel aime que s'il y a une situation et un problème, qu'on peut l'élimin d'assaut assez rapidement et que ça ne dure pas. OK. OK. Merci. Bon point. I? Bon, pour notre position, on est très flexibles avec nos décisions et on veut inclure tout le monde dans la décision. Donc, ça, ce serait le positif. On peut facilement prendre plus de temps pour faire une décision parce qu'on veut s'assurer que tout le monde est en accord et qu'on a tout notre point à terre. Donc, ça, ça peut être négatif parce que parce qu'on prend plus de temps, ça peut être perdu comme on a de la misère à prendre des décisions, mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'on veut s'assurer que tout le monde est à l'aide avec la décision. Oui. Inclure tout le monde. Leadership partagé. Oui, absolument. Ça, ça vous décrit bien. Merci beaucoup. S? C'est drôle parce qu'on sait exactement ce qu'on disait de notre côté. C'est même qu'on est ici et qu'on sait par ce que… Ok. On prend plus de temps, on veut vraiment considérer, on veut parler à tous les gens avant de prendre une vision, comme Gréa a dit. Ça peut sembler comme on n'est pas bien organisé, mais ce n'est pas ça. C'est qu'on peut s'assurer d'avoir consulté les gens parce qu'on veut le reculé aussi. Ok. Puis, ce que vous avez en commun, les I et les S, avant d'avoir les questions de base, on disait « extroverti », « introverti », « tâche », « personne ». Alors, ce que les I et les S ont en commun, c'est évidemment les personnes. Ce qui vous distingue peut-être dans la prise de décision, la résolution de problème, les I, vous êtes plus dans l'émotion, puis les S, vous êtes un peu plus réservés. Donc, un I fâché, ça paraît. Un S fâché, ça paraît beaucoup moins. Ok. Ça a l'air à résonner juste après les rires que j'entends. Comme, de l'autre côté, un I heureux, content, motivé, il pète le feu, là, comme ça paraît aussi. Mais un S qui est heureux, qui est content, paraît moins. Ils sont plus stables. Ils ont une humeur plus stable. Les C. Ben, je pense que, des fois, on donne l'impression qu'on n'est pas toujours à accueillir les nouveaux projets. Et notre style, des fois, demande. En tout cas, moi, je suis obsédé par le détail. Je ne peux pas accepter que j'aille en clé de détail. Moi, je le vois vraiment comme un jeu d'échec, où je pense 4, 5, 6 fois l'avance. Et puis, des fois, ça va plus stupé de certaines personnes, parce qu'elles se disent… Des fois, j'ai les I qui viennent me voir avec mon projet, ça fait ça souvent. Parce que là, j'en pose deux questions, trois questions, tu penses à un certain détail. J'ai ma troisième question, pour ne pas penser à… Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser à ce détail-là? Mais, je vais reconnaître que les I, c'est les gens qui aiment plein de petites idées. Et c'est les gens aussi qui, si j'en demande quelque chose, ils vont prendre un certain détail et ils vont souvent nous sauver la peau. Et c'est à 24 heures de, d'accord, parce qu'ils sont très engagés. Alors, je vous aime beaucoup les I. Merci. Je peux-tu vous raconter… Je pense que beaucoup les I, c'était le temps que ça avait eu. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote de prise de décision où il y avait vraiment quatre personnes, quatre styles différents? Alors, c'est quatre amis qui décident d'aller en voyage, OK? Fait qu'on dit ça, il y a quelqu'un qui dit ça de même dans le groupe. « Hé, ça serait le fun d'aller faire un voyage dans le sud ensemble. » Ma chum qui a aidé, « Ah oui, on s'en va au Royal Suites à Punta Cana. » J'ai entendu les revues, c'est top-notch, on y va, puis c'est beau, bon, pas cher. Elle a déjà décidé, a été la première à parler. Le I, sa réaction, « Ne dérange pas où on va, moi, de voir qu'on s'en va dans le sud, qu'on ait du fun de tout le monde ensemble. » « Big deal où on s'en va. » Le S, « Je vais vous suivre, je vais aller où vous voulez aller, c'est pas grave, tu sais, la vie est belle, je veux, tu sais, il va plaire à la décision du groupe. » Et la C en moi a préparé un tableau Excel avec quatre destinations possibles, avec les pours, les comptes, les prix, ce qu'un resort offre, ce qu'un resort offre pas. C'est comme ça, typiquement, qu'on prend des décisions. Fait que les D décident rapidement. Accès aux résultats, « Let's go », on n'y aisse pas. Les I, c'est le monde, c'est le monde qui les inspire, qui les motive. Les S, « M » plaire, les C, dans le détail. Oui? Ça se peut-tu que, dans certaines situations, on a un petit D qui sort en nous, même si on n'est pas. Parce que moi, je t'écoute parler, puis je suis plus dans le I, puis le T, mais c'est drôle, moi, là-dessus, je suis D, en tant que moi, je t'envoie l'eau, on y va, puis je ne ferai pas de tableau Excel sur le plan. Si je fais un tableau Excel, je ne me le déciderai jamais. Et là, je vais être là pour comparer, vous m'allez tout m'allez. Là, je ne voudrais pas. Moi, tout ce que je veux, c'est, il faut que ça soit super bon, il faut que ça soit noir, puis le reste, là, gaffe, on s'en fout. Je vais te demander une question. Qu'est-ce qui te tombe le plus sur les nerfs dans ton travail? C'est quoi ton projet? Tu serais lié avec toi? OK. Je te demande à ça. Dans mon atelier précédemment, je parlais des « je ne suis plus capable ». OK, oui, oui. C'est un employé difficile. Et le point G, c'est le point qui me gosse. OK, c'est bon. Ça fait que ça me laisse croire qu'on peut éliminer le C. Ça me laisse croire qu'on peut éliminer le C. Parce que si je regarde Gisèle et Stéphane, si je vous demandais d'analyser différentes options avant de prendre un détail, parce que tu as dit tantôt que tu étais obsédée avec les détails. Moi, je suis incapable de prendre une décision. Si je me mets à tout analyser, je vais revenir à sa voiture pour m'aider. OK. Quoi d'autre qui t'énerve? Bien, pour ça, la vie est belle. Mais ça, c'est vraiment bien. J'ai l'impression que ton point, puis là, regarde, ça serait vraiment intéressant. Ton point G, oui. Il y avait des pommes up, tu sais pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, il faudrait peut-être avoir un droit de regard sur la vidéo avant qu'elle soit publiée. OK, on fait le tour avec la dernière question. Style D. Vous déléguez, vous vous demandez à des profs, secrétaires, concierges, parents, élèves de prendre en charge des choses dans votre école. On délègue difficilement. Vous déléguez difficilement? Oui, parce que c'est jamais assez gétant de coup, puis si on veut que ce soit fait, on va plus être trop prendre les choses en main. Puis, le contraire de ça, c'est qu'on ne voulait pas assez d'écoucher en charge. Ah, oui. Parce que vous êtes, c'est ça, vous êtes axé sur les résultats, c'est ferme, let's go, il faut que ça bouge. Puis, ça prend bien trop de temps d'expliquer à quelqu'un comment faire les choses. Mais, on a eu la réflexion réjouie. Oui. Parfois, on reconnaît que les autres sont ici très surchargés, puis vu qu'on est tenace parce qu'on veut vraiment que ce soit fait, on va juste le faire. Oui, parce que vous autres, il faut que ça bouge. Excellent. Les I, la délégation, comment ça se passe pour vous? On a comme décidé que ça dépendait de la situation. OK. En tout cas, on a pensé que oui, on peut déléguer, puis on veut avoir un leadership partagé. Puis, si on fait confiance, ça nous fait plaisir de déléguer. Mais dans les cas où peut-être qu'on n'a pas confiance, parce qu'on veut plaire, on va peut-être juste le faire nous-mêmes, parce qu'on veut faire certain que c'est bien fait, puis que tout le monde va être content en train de vivre. Donc, on a dit que ce n'était pas clair, un peu de décision. OK. Si je peux peut-être juste ajouter un petit peu de clarté. Mais dans les styles I typiques, et je le dis correctement, là, aime que les choses paraissent bien aussi. C'est important de bien paraître l'esthétique, que ce soit beau, puis que les choses soient bien présentées. Tu sais, quand je parlais Hollywood, lumière rouge, etc., ça fait un petit peu partie de ça, bien paraître. Alors, si vous êtes pour donner une tâche ou déléguer une tâche à quelqu'un, puis que vous doutez qu'elle ne sera pas faite à votre niveau, ça va mal faire paraître, soit l'école, l'équipe ou vous comme direction. C'est ça! Oui. 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 OK. C'est bon. Ça, c'était-tu le bon côté ou… C'est vrai que quand tu dis ça, c'est vrai que ça peut être vraiment… Ça peut être très nuisible, ça, parce que des gens vont penser qu'on n'a jamais confiance en ça. Si on est toujours pour passer en arrière, puis le faire, alors ça, oui, ça peut être négatif. Le positif de ça, je sais juste que c'est pas le positif. Mais on ne laissera jamais tomber l'équipe. Non. Ils savent que si on dit qu'on va faire quelque chose, ça va être ça. Oui. Et souvent, cet exemple-là fait en sorte que l'équipe vous aussi, parce qu'ils veulent te suivre, parce qu'ils ne savent qu'avec pas, ça va se faire. Ça va se faire bien. Puis, j'ajouterais aussi à votre style un point fort de votre style. Vous avez inventé le fun, vous autres. Vous êtes souvent dans les idées, dans le grand portrait, l'influence, l'inspiration. Donc, quand vous déléguez à quelqu'un, souvent, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous inspirez les gens à s'activer, à faire un projet. C'est, vous n'êtes pas des gens plates à écouter. Donc, quand vous êtes en train de déléguer, vous êtes en train de transmettre une énergie, probablement quelque chose qui est le fun à faire. Donc, les gens aiment ça prendre de ce que vous avez à proposer. Ça fait que ça, c'est un style, ça c'est un atout pour votre style. Les gens embarquent facilement, parce que vous êtes inspirant, vous aimez avoir du plaisir. Bon? Oui. Est-ce? Je pense que c'est peut-être les bleus, parce qu'on veut déléguer une tâche. On se sent à maître, on doit choisir une personne plutôt plus l'autre. Donc, on va leur demander de collaborer à ça, ça va être facile. Par contre, on va créer des équipes. Et que vous vous connaissez bien. Oui, c'est typique du style. Pour la personne, tout le monde partage des idées, c'est juste que tout le monde est content, tout le monde se sent. OK. Ça, c'est un… OK. Puis, ça serait quoi l'envers de la médaille? L'avant, je pense que si j'avais de la chance à quelqu'un de prendre le lit sur un projet de lit tout seul, il fait comme un peu, il va peut-être penser qu'il n'a pas confiance en lui. Il va venir quelqu'un pour surveiller son travail, je ne sais pas. Je pense que vous en avez parlé un peu quand j'étais à votre table. Mais déléguer pour un S, les S ne veulent pas vexer ou froisser. Puis, la délégation peut avoir l'air comme si je te dump quelque chose de plus à faire. Ça peut être plus difficile parce que ça demande qu'on impose une demande chez quelqu'un d'autre. Ça fait que des fois, au lieu de déléguer, on garde dans notre assiette puis on le fait soi-même. C'est ça. Puis, même un petit… Oui? Exactement. Exactement. Donc, on prépare juste un moment, on peut le faire. Oui? On met si quelqu'un veut la faire. Oui? Oui. Ça me fait plaisir. Oui. Oui. Excellent. Parfait. Parfait. Et les C. Moi, je connais mon vestiaire. Il y en a à qui tu peux déléguer. On sait du coup aussi à qui on peut déléguer. Il y en a, je peux approcher un peu, on ne peut pas déléguer parce que tu sais qu'il est-ce qu'on s'en a à qui tu peux déléguer, tu vas trouver à voler de ça et que ça fait que tu peux déléguer. Puis, ça se peut-tu, vous autres, quand vous déléguer, vous ne faites pas juste donner la tâche. Vous passez en revue les détails, ce qu'il y a à faire pour quand. Il y a peut-être un ou deux cartables même qui pourraient accompagner la délégation. Là, je vais aller chez les « i » ici. Les « i »… Les « i » déléguent, mais souvent, une fois qu'ils ont délégué, les gens vont aller les revoir parce qu'il manque peut-être des détails, la date d'échéance, c'est où, bien c'est quoi exactement, bien tu veux tout ça comme ça. Parce que les « i » restent souvent au niveau de la grande idée. Mais en même temps, en cas « i », je vois « tiens-moi pas la voie ». Laisse-moi l'aider. Si tu me donnais quelque chose, mets-moi confiance, peut-être que ça ne sera pas fait de la façon que tu pensais, tu me dis que je voulais ça, mais je suis capable de l'autre, tiens-moi pas la voie. Laisse-moi faire, moi j'aime ça créer des choses. Parce que si je suis prescriptive, dans ce que je vous délègue, je vais vous éteindre, je vais mettre votre « switch » à « off », ça c'est garanti. Gardez la réaction. Gardez la réaction. Puis, oui, je les écoute, eux autres ils veulent les détails, ils veulent savoir comment. Ils ne veulent pas partir les mains vides, ils veulent le plus d'informations parce qu'ils veulent bien le faire. Puis, si je suis un prof, oui, si je suis un enseignant ou un membre du personnel ou une secrétaire S, puis que ma direction est I ou D, puis ne donne pas beaucoup de détails, cette personne-là est mal à l'aise parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle a à faire pour répondre à vos attentes, pour vous plaire, puis pour produire un travail de bonne qualité. Qui est qui? La secrétaire est D. La secrétaire est D. OK. Puis, la direction est S. Puis, on parle de délégation. Même juste en général. OK. Alors, on va commencer avec les atouts. C'est quoi les avantages? Une flexibilité. Bien, la secrétaire, on dit souvent qu'elle « run » l'école en quelque part. Fait qu'elle, elle a la liberté, elle peut être dans l'action. Beaucoup d'autonomie parce qu'elle n'a pas besoin d'aller vous voir pour prendre chaque détail, chaque décision. Fait que ça, c'est l'avantage pour la secrétaire. L'avantage pour la direction? Laisse-la aller. C'est capable. Laisse-la aller. C'est capable. Il y a beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Tu peux lui laisser, tu peux la laisser avancer. C'est axé sur les résultats. Fait que tu n'as pas besoin de la tenir par la main. Tu n'as pas besoin de vérifier beaucoup son travail. OK. Par contre, qu'est-ce qui est difficile? Oui, oui. Puis, si je voulais utiliser des mots en dé, parce qu'ils vont bien ensemble, le dé, là, « challenge, control, choices ». Les D aiment les défis, aiment contrôler, puis aiment avoir le choix. Ils aiment vraiment diriger. OK. Fait que si je… Puis, les S, bien, c'est l'opposé. Ce n'est pas leur priorité. Les S aiment soutenir, aiment collaborer, sont taxés vraiment comme au bien-être de la personne. Fait que si je suis une direction S, puis je veux bien m'entendre avec ma secrétaire, je lui offre des choix, je lui offre des défis, je lui laisse un certain contrôle. C'est plus un défi, je dirais, pour la direction, parce que ça demande à cette direction-là de sortir de sa zone de confort pour rejoindre les besoins de sa secrétaire. Il faut être plus affirmatif, il faut être plus déterminé. Puis, les D, typiquement, aiment les défis, mais aiment aussi challenger les autres. Fait que quand on présente quelque chose à une secrétaire D, il faut être prêt. Arrivez avec vos arguments, soyez prêts. Parce que, tu sais, on dirait, vous avez sûrement rencontré des gens comme ça, on dirait qu'il y a du monde qui cherche la chicane. Puis, ce n'est pas dans le mauvais sens du mot. C'est des gens qui aiment débattre des idées. C'est des gens qui aiment creuser, puis qui aiment savoir c'est quoi, puis pourquoi. Puis, tu sais, on dit souvent que des styles D font aussi des bons avocats. C'est le roxygène. Tu as répondu à ta question un peu, Josée? C'est-tu déjà l'heure? C'est déjà l'heure. On n'aura pas le temps de faire la dernière partie. Écoutez, une heure et demie, ça a passé super vite. Pour ceux qui ont décidé de rester ici au lieu d'aller magasiner, ou de venir ici au lieu d'aller prendre un verre de bière, un verre de vin, j'espère que ça a valu la peine. Si vous voulez jaser au-delà de l'atelier, je demeure disponible. Bonne fin de journée, bonne fin de colloque. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.